La communauté, bonjour chers amis. Nous sommes heureux de nous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo, nous l'adressons surtout à tous ceux qui ont commencé déjà à exploiter notre méthode, la méthode du potentiel cumulé par 10 pour pouvoir retrouver un capital de départ qui leur permettra de commencer leur propre entreprise, de démarrer leur affaire, de démarrer leur business. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés sur la chaîne, à tous ceux qui aiment nos vidéos. En tout cas, nous sommes toujours heureux, comme vous savez, de répondre à vos questions, de répondre à vos appels, de répondre à vos interrogations différentes sur beaucoup de questions qui concernent l'entrepreneuriat et l'innovation. Alors, aujourd'hui, nous venons parler de vos premiers 5 000 dollars parce que nous pensons que beaucoup de gens commencent l'entreprise avec de l'argent qu'ils ont emprunté peut-être. Mais nous, dans notre communauté, nous nous sommes donné un challenge selon lequel nous devons commencer l'entreprise avec notre propre argent en partant des zéros. Partir des zéros, comme vous savez ici, nous les définissons comme étant l'exploitation de notre capacité financière, de notre capacité de gain. Et la capacité de gain, vous savez, c'est tout ce que vous pouvez garder de compétences, d'habilités, qui vous permettent de pouvoir travailler, vous ressourcer pour trouver de l'argent nécessaire. Et grâce à notre méthode du potentiel cumulé, cette possibilité s'offre à travers les premiers 50 dollars que vous allez investir. Et ces 50 dollars trouvés et investis sur une période de 150 jours vous permettent d'avoir un capital confortable pour démarrer votre entreprise. Et nous vous avons dit que puisque l'entreprise, pour être constituée, n'a pas seulement besoin du capital, il y a aussi besoin de la documentation, besoin de certains contacts. Nous avons dit que quel que soit où vous vous trouvez, dans la diaspora ou en Afrique, nous pouvons vous accompagner, vous aider à pouvoir constituer la documentation nécessaire, comme les business plans, comme les statuts de votre société, comme aussi les différentes correspondances qui concernent vos relations avec vos partenaires, comme des fournisseurs, comme des clients, comme ceci et cela. Donc, nous sommes disponibles pour ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous venons parler de vos premiers 5 000 dollars. Pour commencer, nous ne voulons pas parler ici de ceux qui ont déjà beaucoup d'argent et qui veulent commencer une entreprise avec déjà beaucoup d'argent ou qui vont lever les fonds pour pouvoir démarrer une affaire. Non, nous parlons de vous qui avez fini vos études depuis très longtemps, qui n'avez pas d'emploi et qui voudraient maintenant vous retrouver. Nous parlons de vous qui avez commencé une affaire depuis très longtemps, mais qui arrivaient difficilement à atteindre 1 000 dollars de chiffre d'affaires comme ou de bénéfices ou de marge nette par rapport aux bénéfices. Alors, nous parlons de tous ceux qui veulent aussi changer leur vie, qui veulent contrôler leur vie, qui veulent contrôler leur futur. C'est ici, dans notre communauté grande à travers le monde, que vous allez retrouver les astuces, les conseils, les orientations nécessaires pour que votre vie ne devienne plus la même, que votre vie change. Parce que vous avez décidé de vous engager dans quelque chose que vous n'avez jamais fait depuis toujours. Comme vous savez, la motivation exige que pour devenir une nouvelle personne, il faut faire des nouvelles actions. Il faut vous engager à des actions différentes de celles que vous avez toujours faites depuis toujours. Voilà pourquoi nous encourageons tout cela de comprendre en adhérant, en s'abonnant à notre chaîne, donc adhérant à notre communauté, en soutenant cette chaîne, que vous avez tout un bol de conseils qui vont vous permettre de vous orienter pas à pas vers la création de votre société. Ici, nous revenons donc à notre méthode, de manière un peu plus précise, notre méthode du potentiel cumulé par 10 pour vous permettre d'avoir les capitales qui permettent de créer votre société. Et nous allons vous orienter dans trois domaines vraiment intéressants dans lesquels, si vous investissez l'argent dont nous avons parlé, que vous avez trouvé à travers vos efforts, vous allez voir dans quelle mesure vous allez mettre au point une entreprise prospère, qui va prospérer, vous amener jusqu'à l'indépendance financière, jusqu'à la liberté financière. Alors, merci beaucoup. Notre méthode, c'est une méthode éprouvée, comme j'ai toujours dit, elle a été validée. Et aujourd'hui, des gens sont en train de l'expérimenter. Beaucoup de gens nous ont consacré, comme dans l'autre vidéo, nous avions dit que même ceux qui n'avaient pas de financement pour commencer, nous allons parler avec eux pour pouvoir leur accorder les fonds de départ, donc les 50 dollars. Et nous avons reçu beaucoup de demandes. Nous avons accordé d'abord aux 10 premières personnes qui avaient demandé, qui ont suivi la formation, particulièrement en Afrique, à Kinshasa particulièrement, et 10 autres personnes en ligne qui reçoivent notre formation pour pouvoir s'orienter dans les cadres de la création et le développement d'une entreprise prospère à partir de 50 dollars appliquant notre méthode du potentiel cumulé par 10 jusqu'à obtenir les capitales nécessaires au-delà de 5 000 dollars pour commencer leur entreprise. Alors, la méthode consiste en quoi ? C'est une méthode d'investissement. Une méthode d'investissement qui exploite votre capacité de gain. La capacité de gain, nous revenons toujours, que quand vous voulez partir des euros pour créer une entreprise, vous devez avoir des compétences, vous devez avoir des habiletés, vous devez avoir des éléments nécessaires qui vous permettent de vous engager. Alors, ces éléments nécessaires vous permettent de produire et d'obtenir 50 dollars. Ces 50 dollars ici, vous allez les investir. Quand vous les investissez dans des activités qui vous permettent d'avoir par jour et pendant 150 jours, une marge nette de 10 %. Ces activités peuvent être diverses, ça dépend. À l'Afrique particulièrement, quand vous engagez 50 dollars, par exemple, dans une cabine de télécommunication, vous achetez un téléphone, à deux SIM d'ailleurs, vous achetez du crédit parce que vous ne pouvez pas investir aussi tous les 50 dollars, vous investissez peut-être 80 %. Vous gardez 10 dollars pour les imprévus. Vous avez une chaise, vous avez une petite table. Vous restez là-bas, vous pouvez travailler pendant 6 heures, pendant 8 heures. Alors, parce que vous avez investi 50 dollars, vous allez faire de votre mieux pour que chaque jour, vous puissiez avoir 5 dollars de bénéfice net. Les bénéfices nets, c'est différent du bénéfice brut. C'est différent de la marge brute. C'est différent aussi du chiffre d'affaires. La marge nette vient, après avoir déduit sur les chiffres d'affaires, toutes les dépenses que vous avez engagées, toutes les charges que vous avez engagées dans la journée. Supposons que j'engage 50 dollars et que par jour, j'ai fait par exemple 30 000 francs ou bien 25 000 francs. Je suis à Kinshasa. Alors, avec mes 25 000 francs, j'ai peut-être mangé, mettons 5 000 francs, j'ai peut-être payé, peut-être, une dette dans les cadres de cette entreprise-là. J'avais pris du crédit, mais je n'avais pas payé ça. Je retourne, et je reste avec 10 000 francs qui me feront 5 dollars. Et donc, avec les 5 dollars là, qui restent, ce sont les pourcentages, ce sont les 10 % qui vont constituer mon bénéfice, ma marge nette. Et donc, cet argent, je vais le garder à côté. Ça va ? Je le garde à côté parce que c'est mon bénéfice du premier jour. Et je vais développer comme ça jusqu'au dixième jour. Dès que j'arrive au dixième jour, pour calculer mes marges nettes à dix jours, j'ai donc retourné mon capital. Ça va ? Les capitales engagées, je l'ai à 100 %. Donc, ça me fait 50 dollars. Et je prends les 50 dollars, je les re-engage. Je les réinvestis. Une fois réinvestis, mes 50 dollars, avec les premiers, vont totaliser 100 dollars d'investissement. Et au onzième jour, au lieu d'avoir 5 dollars comme 10 % de marge nette, je veux donc avoir 10 dollars pour avoir engagé 100 dollars. Vous comprenez ? Je ne sais pas si on se comprend à ces niveaux-là. Alors, si c'est bon... Alors, voyez-vous, une fois que mes 100 dollars sont investis, au onzième jour, je commence à récolter 10 dollars de bénéfices par jour qui font toujours les 10 % de mes 100 dollars investis. Alors, arrivé au 15e jour, j'aurai donc atteint les 10 % de... J'aurai donc atteint plutôt les 10 % de mon argent qui a été investi. Ça va ? Comme marge nette. Et je l'ai réinvesti au 15e jour. Ce qui fait qu'au 17e, 18e jour, j'aurai déjà investi 3 fois mon capital de départ. Vous comprenez ? Alors, quand vous comptez cet investissement-là, jusqu'au 150e jour, je vous ai dit dans une des vidéos que vous aurez atteint plus de 5 000 dollars. 5 000 dollars que nous considérons pour nous, là, c'est de l'argent qui vous permettent maintenant de créer votre entreprise. une entreprise, comme vous savez, c'est quoi ? C'est une initiative économique, une structure économique qui engage, n'est-ce pas, l'investissement. Avec cet investissement, vous récoltez des bénéfices pour vous qui avez engagé. C'est ça, l'entreprise. Ainsi de suite, donc, quand vous avez votre capital, vous l'aurez certainement si vous respectez toutes les conditions parce que nous avons toutes les fiches, tous les papiers nécessaires pour pouvoir vous orienter les dossiers complets. Donc, on vous donne un papier complet avec des fiches d'évaluation au quotidien, avec des fiches de contrôle, avec des orientations. D'ailleurs, pour ceux qui travaillent à Kinshasa, les 10 premiers qui sont engagés à Kinshasa, en dehors des 10 qui sont dans d'autres pays, sont chaque jour évalués. Donc, il y a une mission de contrôle qui va, chaque soir, récolter les 10% de la marge nette pour pouvoir mettre dans leur caisse. Donc, la caisse qui est créée dans le cadre de notre entreprise Congo Bon à Kinshasa. Comprenez ? Donc, cet argent est récolté au jour le jour jusqu'au 150e jour. Après, on va évaluer totalement avec tous les papiers en conséquence parce que avant qu'on arrive au 150e jour, on aura déjà préparé et discuté sur les questions d'entrepreneuriat, sur les questions des noms de l'entreprise, sur les domaines de travail, sur les orientations. En tout cas, tout est déjà discuté dans ce sens-là pendant que vous êtes en train d'être formé. Vous voyez ? Donc, c'est quelque chose de facile de devenir riche qui demande deux seuls éléments. Et comme vous vous souvenez, le premier élément nous avons parlé d'abord de votre volonté de changement. Votre volonté de changement, c'est quelque chose qui doit s'inscrire d'abord dans votre esprit. Votre esprit doit être celui de gain, celui de décision vers les changements. Vous devez vous décider à devenir une nouvelle personne, à devenir cette personne qui est capable de créer des valeurs dans les cadres de sa communauté. Cette personne qui est décidée pour changer les cours de choses, non seulement dans sa vie, mais dans la vie de toutes les personnes qui l'entourent. Vous voyez ? Ça, c'est le premier élément. Votre mindset doit être, n'est-ce pas, paramétré à la victoire, à la réussite. Vous devez vous concentrer, vous devez vous orienter, vous devez vous former. Et comment est-ce que votre mentalité peut changer à pouvoir se concentrer, focus sur votre développement, votre changement ? Comment cela est possible ? Cela est possible en vous instruisant, en vous formant, en vous expérimentant, en suivant nos vidéos ici sur beaucoup d'autres thèmes qui vous encouragent vers cette voie de la réussite. Vous voyez ? Donc, c'est de cette manière que votre mentalité peut changer. La dernière fois que vous avez lu un livre sur les affaires c'est quand ? La dernière fois que vous avez suivi une vidéo sur YouTube ou à la télévision sur les affaires c'est quand ? Vous voyez ? Pour acquérir donc beaucoup de compétences, comprendre beaucoup de choses, savoir beaucoup de choses, vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de vous engager à lire, de vous engager à suivre des vidéos, de vous engager à suivre des conseils, de vous engager à vous orienter quelque part, être concentré. Si vous avez besoin d'entreprendre, comment créer, développer une société, orientez-vous à ça pendant un moment, pendant peut-être trois jours et pendant les trois jours, vous prenez tous les jours deux, trois heures des lectures, des visuels des vidéos par exemple ou bien des conseils auprès de quelqu'un qui est vraiment très fleurissant dans les affaires. Et là, vous pouvez avoir de l'expérience mais vous pouvez aussi travailler quelque part, quelque part où on peut vous apprendre comment créer une entreprise et vous orienter. Aujourd'hui, il y a des formations à Kinshasa, j'ai vu par exemple, il y a une société qui travaille avec l'UNESCO ou l'UNICEF qui est en train d'envoyer un programme sur téléphone, je crois, sur Vodacom ou sur RTL où vous pouvez suivre vous-même votre formation de l'entrepreneuriat. Vous voyez, c'est possible, c'est à votre portée. Le deuxième élément, c'est la concentration. Soyez concentré, soyez concentré, focus à votre objectif. Si vous n'êtes pas focus, beaucoup de choses vont vous échapper ou quand vous devez, n'est-ce pas, toucher à toute chose, vous êtes touche à tout, vous commencez une histoire, vous ne la terminez pas, vous commencez une autre, vous ne la terminez pas, vous n'êtes pas défini dans vos objectifs, vous n'êtes pas défini dans vos actions qui vous mènent vers la réalisation de vos objectifs. Dans ce sens-là, vous ne saurez pas assez évoluer. Soyez concentré, changez votre mentalité en apprenant et concentrez-vous sur les actions, les réaliser chaque jour. Donc, chaque jour, l'accomplissement d'une action après une autre doit vous amener à votre objectif de créer votre entreprise. Voilà. C'est donc très important pour nous de pouvoir encadrer tous ces jeunes, ces jeunes défavorisés, ces jeunes qui s'adonnent à des pratiques qui ne sont pas bien, simplement parce qu'ils ne sont pas formés, ils ne sont pas informés. Et donc, dans le cadre de notre chaîne, abonnez-vous, nous vous encadrons, nous vous orientons pour vous permettre de devenir autonome, de devenir libre. Et la bonne liberté, c'est d'abord la liberté économique, la liberté financière. Vous devez avoir de l'argent nécessaire pour vivre la vie que vous rêvez. Vivez la vie que vous rêvez en vous engageant à réaliser la méthode du potentiel cumulé par 10 qui vous permet d'avoir un capital et finalement de créer votre entreprise. Il y a une vidéo ici toujours qui vous montre la différence entre travailler pour quelqu'un et travailler pour soi-même à sa fortune à travers son entreprise. C'est vrai, ce n'est pas du bonheur à 1000% l'entreprise. Non, l'entreprise, c'est du bon travail. Pourquoi ? Parce que là, vous apprenez à vous expérimenter. Vous apprenez à affronter des problèmes, affronter des situations difficiles et à pouvoir donner des solutions à ces problèmes. Et ce qui est bien dans l'entrepreneuriat, c'est que vous amenez des valeurs à votre communauté, vous amenez des valeurs à des personnes. Il y a des gens qui améliorent leur vie grâce à la valeur que vous leur apportez. Et ça, c'est très important. Alors, dans une autre vidéo, nous allons développer un peu la différence entre travailler pour quelqu'un, parce que ça, ça vous maintient dans la pauvreté, et surtout, vous enrichissez quelqu'un, d'autre, alors que vous pouvez travailler à votre propre bénéfice pour pouvoir engager votre changement radical de vie, de la pauvreté vers la richesse, de la précarité vers l'abondance, de la niaiserie, de la léthargie vers la stabilité et vers les sommets que vous cherchez depuis toujours. Vous avez des potentialités et ces potentialités, nous les avons aussi pour vous les communiquer. Engagez-vous. Je ne sais pas pourquoi vous ne les faites pas. Engagez-vous et les sommets vous appartiennent. Merci à chacun et à tous. Nous attendons vos commentaires, nous attendons vos questions, posez-les, nous sommes disponibles pour pouvoir partager. Merci de vous abonner, merci d'aimer et de partager nos vidéos pour que notre communauté grandisse. On est ensemble, c'est aimé pour Congoban. Merci. Merci.